Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui je vais vous préparer une recette anti gaspillage, une recette économique, une recette de petits gâteaux sans cuisson facile à faire, idéale lorsque vous avez des chutes de berklawa. Je vais vous montrer, quand je réalise de la berklawa il me reste ces chutes là sur les bords et donc je réalise une recette anti gaspillage pour ne pas donc jeter les morceaux. N'importe quel biscuit que vous avez chez vous et que vous voulez pas qu'il se gaspille, vous pouvez le transformer et réaliser cette recette qui est facile avec seulement quatre ingrédients. Alors pour cette recette je vais utiliser donc mes chutes de berklawa que je vais mixer, vous pouvez utiliser petit beurre ou spéculoos mixé. Ensuite il me faudra des amandes aussi que j'ai donc grillé et que j'ai mixé. Il nous faudra de la pâte à tartiner et du chocolat noir pâtissier. Donc c'est vraiment une recette simple, une recette économique, une recette sans cuisson, idéale lorsque vous êtes invité, lorsque vous recevez, pour vous goûter. C'est une recette qui est simple et rapide. Alors pour commencer je vais mixer au robot mes chutes de berklawa pour ne pas les gaspiller. Vous pouvez comme je vous ai dit utiliser des petits beurres ou des spéculoos, n'importe quel biscuit sec que vous avez à la maison. Donc voilà ce qu'on obtient après avoir mixé les chutes de berklawa. Vous pouvez aussi utiliser de la crêpe dentelle si vous préférez à la place des chutes de berklawa. Donc je dépose mon bol sur une balance et je vais mettre l'équivalent à peu près de 250 g de biscuits mixés. J'ajoute les amandes grillées donc pareil l'équivalent de 250 g. J'ai déjà commencé à en mettre. Donc 250 g d'amandes mixées avec 250 g de biscuits mixés. Et je mélange bien le tout. Vous allez voir c'est une recette qui est vraiment simple et rapide. Donc voilà après avoir mélangé le biscuit avec les amandes grillées. Donc 250 g de biscuits mixés avec 250 g d'amandes grillées mixées. Donc j'ai utilisé les chutes de berklawa pour ne pas les gaspiller. C'est une recette anti gaspillage. Ces petits gâteaux sans cuisson ça s'appelle des bni moun. Super facile à faire. Vous pouvez si vous voulez à la place de la pâte à tartiner, et mettre du lait concentré sucré ou du miel. Mais je trouve que ça reste trop sucré. Je préfère mettre de la pâte à tartiner. Bien sûr si vous n'aimez pas le chocolat, vous pouvez opter par du lait concentré sucré ou du miel. Et vous pouvez y ajouter de la halwa turque aussi. Mais je trouve aussi que ça reste assez sucré. Donc j'opte juste pour les chutes de berklawa avec des amandes grillées ou des petits biscuits type petit beurre ou spéculoos et amandes ou cacahuètes grillées. Vous n'êtes pas obligé de mettre des amandes, vous pouvez mettre des cacahuètes si vous préférez. Ensuite je vais y ajouter la pâte à tartiner. Donc je vais la mettre petit à petit jusqu'à former une boule de pâte. Donc je commence par une cuillère à soupe à peu près. Je mélange. Donc on va dire une à deux cuillères à soupe. Donc comme ça colle aux doigts, n'hésitez pas à mettre un gant. Et on mélange bien. Donc on va dire quatre à cinq grosses cuillères à soupe. Vous mettez petit à petit la pâte à tartiner jusqu'à ce que ça se ramasse. Donc voilà, vous mélangez bien le tout jusqu'à pouvoir façonner des boules. Après avoir façonné ma farce, je vais maintenant faire chauffer mon chocolat 1 min 30 au micro-ondes. Avant de le faire chauffer, j'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile de tournesol pour qu'il soit bien brillant. Voilà, là j'ai bien fait chauffer mon chocolat 1 min 30 au micro-ondes. Je vais le laisser comme ça bien fondre. Et ensuite je vais bien le mélanger. A côté, je prends donc des petits moules avec empreintes en forme de cœur pour réaliser donc ces petits gâteaux sans cuisson. Vous pouvez bien sûr réaliser la recette sans moules en formant tout simplement des boules. Je vais vous montrer. Donc la recette simplifiée, c'est de former des petites boules et de les tremper dans le chocolat fondu. Ou vous pouvez prendre un moule à empreintes comme celui-ci, y déposer du chocolat et ensuite y mettre de la farce. Alors je mélange bien mon chocolat. Donc une cuillère à soupe d'huile avec une tablette de chocolat, 1 min 30 au micro-ondes et je mélange bien. Pour obtenir un chocolat bien brillant. Vous pouvez aussi, si vous voulez, une fois que votre chocolat est bien fondu, y déposer des amandes concassées à l'intérieur. Ensuite faire des petites boules. Tremper la boule dans le chocolat avec les amandes. Et une fois que vous allez ressortir, vous allez avoir une espèce de Ferrero, vous savez les petits Ferrero. Ou vous pouvez faire la recette avec un moule comme je vais faire. Donc du chocolat fondu à l'intérieur. Je vais laisser refroidir au congélateur à peu près 10 minutes. Et ensuite j'y déposerai de la farce. Tout simple. Je vais déposer à chaque fois une petite cuillère à café dans chaque empreinte. On étale bien. Et à l'aide du pinceau, on vient bien ramener le chocolat sur les bords. Donc on met à chaque fois, comme je vous ai dit, une petite cuillère. Et à l'aide du pinceau, on vient bien rabattre sur tous les côtés pour avoir une jolie empreinte. Hyper simple. Après avoir bien nappé mes empreintes de chocolat, je vais les réserver au congélateur pendant 10 minutes pour que le chocolat fige. Après avoir passé mon moule 10 minutes au congélateur, comme vous avez vu, le chocolat s'est bien figé. Je vais y déposer maintenant de ma farce. Donc on met bien de la farce dans nos empreintes. On appuie bien pour qu'il y en ait bien partout. Vous voyez, de cette manière. Après avoir rempli toutes mes empreintes de farce, je mets mon moule au congélateur encore pendant 10 minutes pour qu'il fiche bien. Et maintenant, je vais passer au démoulage de mes petits cœurs. On les démoule délicatement pour ne pas les casser. Je dispose le petit cœur. sur un voile et une caissette. Et je vais y mettre un petit peu de feuilles d'or sur le côté pour apporter une jolie décoration. Et voilà, j'ai terminé mes petits gâteaux sans cuisson avec le reste de Berglava. Comme vous avez pu voir lors de cette recette, c'est une recette qui est simple et rapide, sans cuisson. C'est vraiment idéal lorsque vous êtes invité, lorsque vous recevez. Regardez, ils sont jolis et très présentables et hyper bons. Je vous conseille de réaliser cette recette au plus vite. Mes béniwins sont prêts et il ne reste plus bien sûr qu'à les déguster. C'est parti. 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 C'est parti.